Bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, l'émission quotidienne qui donne la parole à celles et à ceux qui méritent de l'avoir plus. Alors aujourd'hui, quart d'heure de célébrité de Jacques Rougeau. Bonjour. Bonjour. Alors je vais présenter rapidement Jacques Rougeau et nous rentrerons dans le vif du sujet comme d'habitude. Alors Jacques Rougeau, vous êtes professeur émérite de langue française à la Sorbonne. Vous êtes président d'honneur de l'Uni. Voilà. J'étais même à la création de l'Uni juste après 1968. Alors nous avons reçu le président actuel de l'Uni. C'est ça, Olivier Vial. Alors vous êtes l'auteur de La Contre-Offensive, qui est restée en 1975, et plus récemment d'un livre sur la liberté d'expression dont nous allons parler aujourd'hui, pardon, qui s'intitule « Ah, laissez-nous respirer contre la censure des bien-pensants ». Et puis vous êtes éditeur universitaire, notamment des lettres portugaises. Et autres œuvres de Guigrague. C'est ça. Alors peut-être avant de parler de liberté d'expression, c'est toujours intéressant d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'être un éditeur universitaire aujourd'hui ? Ce n'est pas être un éditeur. Voilà. Ce n'est pas être un éditeur au sens où le public en général comprend ce mot-là. Ce n'est pas une activité en quelque sorte matérielle, commerciale, etc. Non, ça consiste en quelque sorte à s'occuper d'un texte. Parce que vous savez, un texte, évidemment, quand c'est un roman qui sort aujourd'hui, on le publie comme ça à l'état brut et puis il n'y a rien d'autre. Tandis que quand il s'agit de textes plus anciens, ces textes ont besoin d'être un peu mis en scène, dirais-je presque. C'est-à-dire des renseignements sur les conditions de publication, sur l'auteur, sur éventuellement les rapports qu'il y a entre la vie de l'auteur et la composition de son œuvre, éventuellement des éclaircissements de langue. Quand il s'agit d'un texte un peu plus ancien, comme c'est le cas de celui dont vous parlez, qui est du XVIIe siècle. Et autre commentaire, voyez, donc le travail de l'éditeur au sens érudit du terme, c'est cela. Donc éditeur universitaire. Voilà. Universitaire ou pas, d'ailleurs, il n'est pas nécessaire d'être universitaire, mais c'est un travail de type universitaire. Très bien. Merci pour cette précision. Alors, donc, je parlais de votre livre A. Laissez-nous respirer contre la censure des bien-pensants. Est-ce que vous pouvez vous résumer la thèse de votre livre, pour commencer ? Oui, alors, déjà, je pense que le titre en donne une certaine idée, parce qu'à certains égards, ce livre est parti d'une sorte de sensation, de sensation d'étouffement, je crois, d'étouffement intellectuel, bien entendu, que l'on éprouve dans la situation actuelle. C'est-à-dire que, officiellement, il n'y a pas de censure, officiellement, la liberté est même inscrite au fronton de tous nos édifices, mais on s'aperçoit que, dans la pratique, il y a toutes sortes de sujets dont on ne peut pas parler, dont il est prudent de ne pas parler, dont on ne sait pas si on peut parler, ou en tout cas, si on en parle, il faut le faire en marchant sur la pointe des pieds et sur des œufs. Si bien qu'on a, finalement, une impression d'étouffement, c'est ce que exprime mon titre, qui est, tout le monde l'aura reconnu, tiré d'un air, dans la traduction française du Barbier de Séville, de Figaro. C'est Figaro qui demande, justement, qu'on le laisse respirer pour exprimer ce qu'il a à exprimer. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Alors, vous parlez de thème, est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns, et nous expliquer pourquoi il serait difficile de les aborder publiquement ? Oui. Alors, si on consulte un peu la table des matières, on en arrive à se demander ce qui fait l'unité d'un tel volume, puisqu'on y trouve aussi bien, je ne sais pas, des considérations sur une religion de substitution qu'est l'écologie, sur la désintégration des résistances, la peur, la sinistrose obligatoire, des choses comme ça, sur le pas que l'émotion prend sur la raison, maintenant. Enfin, d'autres sortes de choses comme ça. Et alors, qu'est-ce qui fait, sans doute, l'unité de cela ? Outre, je vous dis, cette espèce de sensation, que je ne suis pas le seul à l'éprouver, vu le titre et le contenu de votre livre, je crois que vous avez éprouvé une sensation en ses voisines, ça ne m'étonnerait pas. Parfait. Donc, vous faites référence au petit dictionnaire de « Les interdits, mais l'égo ». Et alors, évidemment, un certain nombre de thèmes se retrouvent dans les deux ouvrages, la bassoir. Donc, outre cette sensation-là, si on creuse un peu les choses, et il y a une quarantaine d'années que je me trouve dans ce qu'on peut appeler la vie publique, parapublique, parapolitique, si l'on veut, avec l'Uni dont vous avez parlé, et je me suis dit, somme toute, quelle est la cause que je défends, que nous défendons ? Alors, tout de suite, nous avons dit, c'est la France. C'est vrai. Mais, en creusant un peu la question, je me suis dit aussi que cette simple mention de la France était un peu insuffisante, un peu imprécise, ou au contraire, pouvait s'interpréter de diverses façons. Et en creusant un peu la chose, je me suis dit, dans le fond, dans la France, la substance de la France, ce à quoi nous sommes particulièrement attachés, c'est la civilisation française. Vous voulez dire par là que, quand on parle de civilisation française aujourd'hui, on est censuré ? Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Mais je veux dire que c'est... Je me suis vraiment aperçu que c'était là le cœur de mes préoccupations, de mon cœur, et de mon combat. Parce que, évidemment, on pourrait faire des tas de considération sur la notion de civilisation, et en se demandant s'il y a vraiment une civilisation française. Parce qu'on parle souvent, éventuellement, de la civilisation, je ne sais pas, européenne, civilisation chrétienne, etc. Mais quel rapport avec la liberté d'expression ? Eh bien, justement, je me suis aperçu qu'en fait, un certain nombre de sujets qu'on peut appeler quasi interdits, tabous, etc., visent à désintégrer, en quelque sorte, cette notion que nous avons de la civilisation française. Et de diverses façons. Pour bien défendre, ce petit livre, qui j'espère sera suivi d'un plus gros, pourrait s'appeler Défense et illustration de la civilisation française. Comme Dubélet avait dit, Défense et illustration de la langue française. Il se vient à la fois de défendre effectivement cela, et puis de tâcher d'en être pas trop indigne en l'illustrant. Et en considération de cela, il y a plusieurs façons de, je dirais presque, de nous décrocher, de décrocher nos contemporains de l'attachement à cette notion. Mais vous citez l'écologie, par exemple. En quoi est-ce que l'écologie, alors on sait que c'est difficile aujourd'hui de contester la version sur le réchauffement climatique, la version officielle, disons dominante, sur le réchauffement climatique, sur les OGM, sur tout un tas de sujets. Mais en quoi, quel est le rapport avec la civilisation française ? Le rapport est dans cette espèce de désintégration des résistances morales, mentales, spirituelles, etc., que nous pouvons avoir. Et il y en a plusieurs. Par exemple, il y a des, comment dire, des atteintes venues de l'extérieur et qui aboutiraient à faire changer de nature, en quelque sorte, à l'identité française. Et on pense tout de suite, évidemment, à l'immigration. Mais il y a aussi une façon insidieuse, interne, de saper les résistances, ou dit, mentales, morales, etc., que nous pouvons avoir pour défendre cette civilisation française. Alors, vous citiez l'écologie. Eh bien, l'écologie, alors, l'écologie, conçue au sens angélique du terme, pourquoi pas, bien sûr, personne n'est favorable à un gaspillage systématique de toutes les énergies et tout ce que l'on veut. Mais on s'aperçoit qu'il y a maintenant un véritable fanatisme écologique qui s'applique à des pays comme la France, mais qui ne va pas s'appliquer à la Chine ou je ne sais quels autres, n'est-ce pas ? Et qui, aboutit à nous faire baisser constamment notre garde, notre résistance. On n'a plus, on n'a le droit de rien faire du tout, n'est-ce pas ? L'écologie, souvent, l'écologisme, pourrait-on dire, fanatique, est un empêchement au développement, par exemple. Le principe des précautions, on ne peut plus bouger pieds ni pattes parce qu'on ne sait jamais si dans 25 ans, une initiative qu'on prend maintenant ne pourra pas avoir un effet pervers. Vous l'avez bien vu d'ailleurs avec l'affaire du vaccin à Chine. On a plusieurs exemples. Je vais revenir sur l'immigration parce que ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas dire que l'immigration, si je prends l'exemple du gouvernement et tout le débat sur l'identité nationale, on a beaucoup reproché au gouvernement de faire ce rapprochement entre l'immigration et l'identité nationale. Donc ça veut dire que lui-même le faisait ouvertement. Donc c'est bien si le gouvernement le fait, c'est bien que c'est possible. Alors vous vous dites non, ce n'est pas possible. Oui et non. D'abord, je ne sais pas trop quelles étaient les intentions en particulier de M. Besson en lançant ce débat. Ce qu'il y a dans la tête de M. Besson, j'espère que M. Besson le sait. Moi, je ne le sais pas toujours. Et on a dit somme toute à propos de ce débat, c'est un coup électoral qui a été lancé pour faire un peu sourire aux électeurs du Fonds national dont une partie avait été captée en quelque sorte en 2007 et dont M. Besson était repartie en arrière. Enfin en arrière, disons, sur d'autres territoires. Alors, peut-être, parce que quel gouvernement ou n'importe quelle force politique fasse ce genre de coup pour son propre profit ou après tout, c'est une des règles de la vie politique. Mais ils l'ont fait. Oui, mais justement, ils ne l'ont pas officiellement lié à ce thème de l'immigration. c'est l'immigration et l'identité nationale. Voilà, mais on peut éventuellement parler d'immigration. C'est le nom du ministère, en effet. Voilà, c'est sûr. Donc ils ont bien rapproché, et d'ailleurs, ça leur a été suffisamment rapproché pour les associations de gauche. Ils n'empêchent que ils l'ont fait. Ils l'ont fait. C'est bien que c'est possible. C'est possible. C'est le dominant, puisque c'est le gouvernement. C'est possible de parler de l'immigration, mais à condition de faire l'éloge de l'immigration. Et alors, ce qu'il y a d'extrêmement révélateur, je crois, c'est un terme qui a souvent été employé à propos de ce débat, parce que le débat a été lancé, mais finalement, il a échappé à tout le monde. Et il a échappé à tout le monde parce que... On part loin de la liberté d'expression. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de vous entendre dire... Non, mais non, on n'est pas loin du tout de la liberté d'expression parce qu'il a échappé à tout le monde et en particulier dans la direction de la remise en cause d'une certaine forme d'immigration. Et il y a un mot qui a fleuri à ce moment-là dans presque tous les commentaires, c'est le mot de dératage. Très caractéristique. Parce que ça voulait dire que pour certains, je ne sais pas, même pas pour ceux qui l'ont lancé, je ne sais pas, mais pour un certain nombre de gens qui prétendaient décornaquaient ce débat, eh bien, ils devaient être, en quelque sorte, sur des rails ou sur une route d'avance bien tracée. Et dès l'instant qu'ils voyaient les commentaires déborder de ces rails ou de cette route, eh bien, ils appelaient ça des dérapages alors que ce n'était que l'expression de la liberté de penser des gens qui en parlaient. Très bien. Alors, une autre question. Quel est, selon vous, le responsable, est-ce qu'il y a un ou plusieurs responsables des limites de cette liberté d'expression qu'on connaît depuis 30 ou 40 ans ? Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que c'est le marché ? Est-ce que ce sont les médias ? La publicité ? Voilà. Presque tout a une part de responsabilité là-dedans. bien entendu, il serait difficile d'établir un classement et une hiérarchie. Alors, l'État, vous savez, souvent, l'État, dans notre régime, répercute, en quelque sorte, les forces qui s'exercent sur lui. Certes, un homme comme de Gaulle n'avait pas cette conception. Pour lui, le chef de l'État était un guide, comme il disait, il avait guidé, en quelque sorte, la réflexion et les ambitions des Français. Mais, on est loin du général de Gaulle maintenant, ainsi bien que les gouvernements somme toute tiennent compte un peu de toutes les pressions diverses qui s'exercent sur eux. Alors, dans les forces qui ont agi dans ce sens-là, il y a certainement les médias. Certainement les médias. Mais, chaque fois que qu'on propose une explication partielle, on s'aperçoit qu'on ferme une porte mais on en ouvre une autre. C'est-à-dire, on va se demander dans ce cas-là comment se fait-il que les médias qui, après tout, je ne sais pas, dans les années 50, si vous voulez, ne jouaient pas ce rôle-là, pourquoi le joue-t-il maintenant ? On pourrait parler de la télévision, peut-être, du rôle important, de plus en plus important de la télévision. certainement. La télévision qui, d'une part, concentre beaucoup les sources d'informations et, d'autre part, donne aussi cette primauté à l'image. Dans ce petit bouquin, je consacre un chapitre, justement, au fait que la raison et tout ce qui est rationnel, raisonnement, argumentation, tout ça, est de plus en plus supplanté par ce qui est émotif. Et, évidemment, la télévision s'y prête beaucoup plus qu'un journal un peu austère, ou qu'un livre, bien sûr, tout ce qui est écrit. Nous arrivons au terme de ce quart d'heure de célébrité de Jacques Rougeau. Je vais vous poser votre dernière question. Je vous demanderai d'y répondre le plus brièvement et précisément possible. Pour vous, que faut-il faire pour se libérer de cette emprise du politiquement correct que vous dénoncez ? Eh bien, je crois que, contrairement à ce que fait trop souvent la droite ou une certaine droite en France, il faut avoir beaucoup de ténacité. Bien souvent, vous savez, pour les gens de droite, ils vont exposer leurs raisons de façon très bien articulée. Ils vont constater que ça ne produit pas beaucoup de résultats. et résultat de cela, pour eux, ils se retirent dans leur appartement et ils mettent les pieds dans les charentaises en disant vraiment, ce monde n'est pas digne de moi. J'ai dit la vérité, on ne m'a pas suivi. Eh bien, que le monde se débrouille sur moi. C'est un peu aristocratique du monde. Oui, mais foncement aristocratique. Oui. Foncement aristocratique. Et donc, je pense qu'à certains égards, il va falloir que la droite, parce qu'en gros, pour dissimuler, c'est quand même une question de droite, il va falloir que la droite soit aussi patiente et acharnée que l'a été la gauche. Parce qu'on parlait de la question des médias tout à l'heure. Comment sait-il que les médias sont tous évolués ? Eh bien, l'une des raisons, c'est que la gauche les a investis systématiquement. Systématiquement. Au départ, vous savez, dans les années 50, par exemple, c'est le départ, si on peut appeler ça un départ, mais dans les années 50, par exemple, si vous prenez la presse de province, les grands journaux de province, en général, ils étaient tenus, en gros, par le centre droit. À peu près, la tendance générale. Et les capitaux étaient bien orientés de cette façon-là. Et donc, les dirigeants ont cru que puisqu'ils détenaient les capitaux, ils détenaient tout. Alors, ils ont voulu, par une espèce de coquetterie intellectuelle, engager des rédacteurs de gauche pour se dédouaner, si vous voulez. Et puis, finalement, tous ces rédacteurs sont montés, 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 et c'est eux qui se sont emparés de la chose. Mais ça a été à la fois un travail de fourmi, un travail très patient et un travail systématique. Eh bien, il faut que la droite mène aussi un travail du même genre. Et je pense, je fais en rire, que nos ouvrages y contribuent. Le vôtre comme le mien ? Moi, je ne me situe pas sur un clivage droite-gauche. Moi aussi, oui. Mais, même si vous, vous ne vous situez pas sur un clivage droite-gauche, votre livre est un instrument dont on peut se servir. Très bien. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jacques Rougeau, d'avoir participé à votre quart d'heure de célébrité. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi ce quart d'heure de célébrité jusqu'à son terme. N'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Ça vaut particulièrement pour l'émission d'aujourd'hui, même si je le dis à chaque émission. Et à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada